Applaudissements Ça se voit Fabrice. Non mais c'est bon, on a dit qu'on ferait comme ça. Je sais, mais ça se voit. On ne va pas changer maintenant. S'il te plaît, voilà. Merci. On est emmerdés. On est emmerdés parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait exactement le problème du sujet dont on est venu vous parler. C'est ballot. Voilà, voilà. Moi, je m'appelle Axel Latuada et en ce moment, je suis auteur et comédien. Moi, je m'appelle Fabrice Deboni et en ce moment, je suis auteur et réalisateur. Moi, je ne sais pas ce que je fous là. En fait, je crois que je suis un imposteur. Mais non. C'est-à-dire que la plupart du temps, je me dis que de toute façon, il y a forcément quelqu'un, quelque part, qui est beaucoup plus intéressant que moi et qui devrait être à ma place. Et moi, je crois que je vais vomir. Parce que là, au moment où je vous parle, je suis extrêmement mal à l'aise. Parce qu'en fait, le truc, c'est que j'ai la croyance que quand on me filme, en fait, je suis toujours moche à l'écran. Donc, comme un bon réalisateur, je me cache toujours derrière les caméras. Ce qu'il ne vous dit pas, c'est qu'il est aussi coach spécialisé en neurosciences appliquées. Et il ne le dit pas parce qu'il croit que s'il vous dit ça, il crâne. Ça vous arrive à vous de croire des trucs à la con, comme ça, qui vous rendent malheureux ? En fait, ce qu'il veut vous demander, c'est quand la dernière fois de votre vie que vous avez renoncé à quelque chose en vous trouvant comme bonne raison une phrase du genre... Non, 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 moi, je suis comme ça. Parce que, en fait, franchement, je vais vous poser une question. Est-ce que vous trouvez ça pertinent de croire dans votre vie des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, déjà, et qui, ensuite de ça, vont vous empêcher de faire ce que vous voulez ? Et si, vous savez, c'est toutes les phrases qui commencent par... Non, mais... Non, mais de toute façon, moi, je suis trop vieux pour faire ça. Non, mais moi, de toute façon, je n'ai pas le temps de faire ça. Non, mais de toute façon, je n'ai pas assez confiance en moi. Non, mais moi, je ne peux pas faire un TEDx parce que je suis moche à la caméra. Non, mais de toute façon, moi, je ne peux pas faire de TEDx parce que je ne suis pas intéressant. C'est toi qui le dis, ce n'est pas moi. Vous voyez tout ça ? Ça s'appelle des croyances. Pour ceux qui prennent des notes, ça s'écrit C-R-O-I-Y. Non, non, c'est bon, c'est bon. Ils savent comment ça s'écrit. Ça, c'est une croyance. Oui. Ah, écoute, donc, une croyance, en fait, pour résumer, c'est toutes les pensées, c'est toutes les opinions que vous avez dans la tête et que vous considérez comme étant la vérité. La vérité. Et au bout d'un moment, toutes ces pensées, on va finir par croire qu'elles deviennent notre identité. Moi, par exemple, je ne suis pas photogénique. C'est à cause de la répartition de mon visage sur la forme. Oui, tu as déjà dit ça. Oui, pardon. Désolé. Non, mais il y a des gens dans la salle qui croient comme Fabrice, qui sont moches à la caméra, et qui ne sont pas photogéniques. Il y a des gens ou pas ? Levez la main. Oui. Ah. Ah, bah tiens. Par exemple, mademoiselle. Tu veux venir avec nous sur la scène, deux minutes ? Non. On n'est pas méchants. Allez, viens. Comment ton prénom ? On l'applaudit, là. Karina. 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 Tiens, va avec Fabrice. Va te mettre debout là-bas. Comment tu t'appelles ? Karina. Tu peux me redire ce que tu as ? Karina. Karina. Ouais, j'aurais dû prendre quelqu'un avec un très bon pouceau. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire en quoi Karine est jolie ? C'est facile pourtant. Le sourire. Les boucles. L'attitude. Les yeux pétillants. Les yeux pétillants. Elle est gracieuse. Merci. Elle est souriante. Moi, je la trouve vulnérable. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Non, 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 mais attendez, parce que ce que je veux dire par là, c'est que moi, personnellement, je trouve ça rare. Je ne sais pas si c'est pour vous, mais c'est rare, quelqu'un qui montre sa vulnérabilité comme ça. Ça demande du courage, en fait. Moi, ça me fait quelque chose quand je vois les gens comme ça qui se mettent en scène et qui montent leur vulnérabilité. Moi, je trouve ça beau. Alors, de mon point de vue, en ce moment, je vous trouve extrêmement jolies, en fait. Vous vous en priez. Tu veux qu'on continue ? Tu as compris ? Est-ce que tu veux qu'on continue ? Non ? Ils sont 400. Ils sont 400, ça va prendre du temps. Ouais. OK. Bon, écoute, on va s'arrêter là, parce que sinon, c'est un peu trop long. Il y a 400 personnes. Merci beaucoup. On applaudit. Merci. En fait, ce qu'il faut comprendre, le secret, écoutez bien, c'est que le cerveau, il est un peu con. OK ? Parce qu'en fait, plus vous croyez quelque chose, et plus votre cerveau, il va aller chercher dans la réalité des détails, qui va isoler comme ça, et qui va mettre bout à bout pour vous faire croire que ce que vous croyez, c'est la vérité. OK ? En fait, un de ces tafs au cerveau, c'est de confirmer nos croyances. Exactement. Par exemple, là, en ce moment, vos pensées conscientes, elles ont une vitesse de 2000 bits secondes. C'est comme si vous aviez à peu près 2000 informations qui passaient chaque seconde dans votre tête. Comptez-les pour moi. Et au même moment où je vous parle, vos pensées inconscientes, elles ont une vitesse de 400 milliards de bits à la seconde. Allez-y, comptez-les. Donc vous vous rendez bien compte, en fait, que vos pensées conscientes, c'est-à-dire tout ce qui contient en fait vos croyances, c'est qu'une toute petite sélection de la réalité. Tiens. Merci. Donc à force de croire les mêmes choses en boucle, on fait les mêmes trucs. À force de faire les mêmes trucs, on obtient les mêmes résultats. Et comme on obtient les mêmes résultats, on renforce nos croyances de base. Quand vous pétez une assiette, vous dites, tu vois, je te l'ai dit, moi je suis maladroit, c'est comme ça, je suis comme ça. Alors pourquoi on flippe ? Pourquoi on a peur de changer nos croyances ? Vous voulez rester maladroits toute votre vie, en fait, c'est ça l'idée ? En fait, on se dit que si on change nos croyances, on va perdre notre identité. Et la confusion, c'est de penser que notre identité, elle repose sur nos croyances. Notre identité, elle repose sur nos valeurs. Alors qu'est-ce que c'est une valeur ? Une valeur, c'est pourquoi je fais quelque chose ? Par exemple, en ce moment dans votre vie là, je voudrais savoir quelque chose, qu'est-ce qui vous motive vraiment dans votre vie là maintenant, en ce moment ? C'est quoi ? C'est l'amour ? C'est de la liberté ? Je ne sais pas, la sécurité, la joie, la beauté, le plaisir, la volupté. Tout ça, c'est des valeurs. Et ce qui est magique, c'est que toutes ces valeurs dont on vous parle, moi, vous, et tous les gens de la planète, on partage tous les mêmes. Tous, ok ? Donc pour se faire cette identité, qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre toutes ces valeurs et puis on va faire une espèce de hiérarchie, on va faire un top ten. C'est ça que c'est moi. Voilà. C'est ça que c'est. Et là où une valeur, c'est pourquoi je fais les choses, une croyance, c'est juste comment je fais les choses. Une croyance, c'est juste une manière d'exprimer vos valeurs. C'est des stratégies, en fait. Par exemple, il y a plein de façons différentes d'exprimer l'amour. Je peux choisir d'être libertin ou d'être exclusif ou d'être marié ou d'être paxé ou de devenir curé, de donner mon amour à Dieu. Il y a plein de façons d'exprimer la liberté aussi. On peut imaginer quelqu'un dire « Oui, alors moi, en ce moment, je ne travaille pas. Comme ça, j'ai tout mon temps et puis je suis libre. Je peux faire ce que je veux. » « Moi, je travaille beaucoup. Comme ça, j'ai plein d'argent. Comme ça, je fais ce que je veux et donc je suis libre. » Vous voyez, des fois, vous avez la même valeur que quelqu'un et vous vous mettez sur la tronche parce que vous avez des croyances opposées. Ce n'est pas clair. Même avec le geste, on ne comprend pas ça. Attends, parce que moi, j'ai un super exemple pour que ce soit clair. Je vous explique. Un super exemple, c'est comme un exemple, mais avec une cape. Donc, c'est bon ? C'est bon. C'est l'histoire de Robin Desbois. Robin Desbois, sa croyance, c'est qu'il faut voler aux riches pour donner aux pauvres. Mais sa valeur, c'est la justice. On est d'accord ? C'est pour ça qu'il fait ça. Et le shérif de Nottingham, son adversaire, lui, sa croyance, c'est qu'il faut protéger les riches de Robin Desbois. Et là, encore une fois, sa valeur, c'est quoi ? C'est la justice. Vous voyez bien que ces deux personnages, ils se tapent dessus parce qu'ils ont des croyances complètement opposées alors qu'ils ont exactement les mêmes valeurs. Je vous donne un autre exemple. Quand on fait la guerre, par exemple. Non, on n'a pas le temps pour la guerre. Ah bon ? Je ne vais pas faire de musique de guerre, ukulele. Ah ben, vous voyez, ça, c'est une croyance, par exemple. Oui. Oui. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous avez développé une croyance, c'est qu'à un moment donné dans votre vie, elle vous a aidé, elle vous a servi à quelque chose. Mais comme vous évoluez tout au long de votre vie, cette croyance qui vous a aidé à un moment donné dans votre vie, à un autre moment, dans un autre contexte, elle peut devenir limitante. C'est-à-dire qu'elle va devenir un obstacle, en fait, pour votre évolution. Et à partir de là, c'est un peu comme si vous décidiez de passer votre vie en conduisant avec un frein à main. C'est une bonne idée, ça. La bonne nouvelle, donc, c'est que vos croyances, elles vous appartiennent. Donc, vous comprenez bien que si vos croyances, elles viennent de vous, c'est que vous êtes responsable de ce que vous croyez et que donc, vous pouvez choisir vos croyances. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Non, c'est pas clair là-bas. Non, là, je trouve aussi, là-bas. Vous comprenez, là-bas ? Oui. Je voudrais que ce soit clair parce que si jamais il y a encore des gens qui ont des doutes sur ce qu'on est en train de vous raconter, on vous a ramené des preuves. Regardez. Regardez. Moi, ça fait une dizaine de minutes que je suis sur la scène d'un TEDx devant 400 personnes. Personne ne s'est endormi, a priori. Donc, c'est peut-être que je suis assez intéressant et que je suis à ma place, en fait. Moi, ça fait exactement le même temps que je suis sur cette scène et a priori, le caméraman n'a pas vomi, il ne s'est pas enfui, il n'a pas effacé la carte mémoire en disant « Ah, mon Dieu ! » Donc, c'est bien la preuve que je suis filmable. La preuve, c'est que je suis filmé. Ce qu'on veut vous dire, en fait, c'est que comme on avait envie d'être ici et de partager ça avec vous, il a bien fallu qu'on se mette à croire des trucs qui allaient nous aider à le faire, en fait. Donc, moi, je décide, là, maintenant, devant vous, avec vous, grâce à vous, un peu aussi, de croire que je suis légitime et que je suis à ma place et parce que ma place, c'est moi qui l'ai choisie, donc je suis forcément légitime, en fait. Logique. Et moi, je choisis de croire que la beauté, ça dépend du regard qu'on pose sur les choses. En fait, ce ne sont pas les choses en elles-mêmes qui sont belles, on est d'accord, c'est la façon de les regarder qui les rend belle. Et ce qui est fou, c'est qu'en fait, pour croire tout ça, on n'a pas eu du tout à remettre en question nos identités, c'est-à-dire nos valeurs, qui sont l'humour, la créativité, l'amitié et le partage. Alors maintenant, avant de terminer, c'est tout court, et avant éventuellement vos applaudissements, on voudrait juste que vous repartiez avec une question et que vous vous la posiez sincèrement. Et cette question, c'est est-ce que ce que vous croyez de vous-même, ça vous rend heureux tous les jours, même le mardi ? Merci. Merci. Merci.